Il y a quelque temps, Bernard de la Villardière a révélé être touché par un cancer. En 2022, l'animateur télé a reçu de très nombreux soins qui font qu'il se sent mieux aujourd'hui. Il se confie. En 2018, Bernard de la Villardière révélait souffrir d'un cancer, on m'a diagnostiqué un cancer. Je ne vais pas en faire une histoire, car il y a des milliers de personnes à qui on diagnostique cette maladie chaque année, confiait-il à l'époque avant d'ajouter, quand on vous détecte un cancer, on passe par un moment difficile. La vie prend un nouveau sens et pas question de remettre à plus tard les opportunités qui s'offrent à moi et notamment celles-ci. Depuis, le journaliste se fait plus discret dans les médias et se concentre sur sa santé. Toutefois, le présentateur d'enquête exclusive, a accepté de se livrer à nos confrères de télévision mag. J'ai un cancer. Le mien est un peu compliqué. Durant l'année 2022, Bernard de la Villardière a subi un traitement d'immunothérapie. Un sujet qu'il n'a pas de mal à aborder aujourd'hui. J'ai un cancer. Le mien est un peu compliqué, révèle-t-il. En effet, il souffre d'un cancer qui n'est pas le bon. Par conséquent, il doit être sous surveillance tous les trois mois. Un rythme de vie à prendre puisque cela fait qu'à tranquille enchaîne les rendez-vous médicaux. Et pour lui, apprendre qu'il était malade a été un choc, mais je n'ai pas voulu que la maladie change mon existence, précise-t-il. Pas forcément fataliste, il admet se préparer à la mort malgré tout, j'ai eu la chance de faire plusieurs films sur la fin de vie et cela m'a beaucoup aidé à appréhender l'idée de la mort. Il prépare un film sur la mort assistée il a beau être malade, Bernard de la Villardière ne se laisse pas abattre et continue de travailler. Si est-il pourquoi, il s'est lancé dans la réalisation d'un film sur la mort assistée qui se pratique en Belgique et en Suisse. J'ai presque 65 ans, et je suis ravi de travailler, de faire ce que j'aime. Il n'y a rien de tel que de travailler. Le travail est la manière de l'homme de se détacher de sa condition. Des paroles que son fils Marc ne peut que confirmer. Il ne s'arrêtera jamais vraiment de bosser. Il aura toujours un pied dans la société et un œil sur les nouveaux projets. A lire aussi la vie prend un nouveau sens, Bernard de la Villardière se confie sur son cancer dans Cap Horn. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti !